Bonjour tout le monde, je suis ravi et content de vous voir. Pour qu'on puisse démarrer donc cette quatrième édition des scènes du Maghreb et du Moyen-Orient. Donc je vais commencer d'abord bien sûr par, je remercie tous ceux et celles qui ont accepté notre invitation. Ils sont dans la peine du voyage, il y en a beaucoup qui viennent de loin. Donc merci d'être là parmi nous. Merci beaucoup. L'équipe de recherche plurielle donc qui a soutenu cet événement. Et sans oublier aussi la liste des reversions bien sûr. En même temps je fais défiler les logos devant monsieur. Francophonia, il ne faut pas oublier Francophonia quand même. Donc et monsieur Giovanni Agressi qui nous ont aussi soutenu. La CICLIM aussi. Donc des chercheurs du Maghreb qui nous ont soutenu. Bon alors les amis vous avez remarqué donc je vais commencer bien sûr par, alors je vois et je sais qu'il y a pas mal d'amis et de fidèles et d'habitués maintenant à cette quatrième édition qui était avec nous depuis le départ. Et peut-être que vous avez remarqué qu'on a changé l'intitulé, donc notre manifestation. Parce que notre manifestation s'intitulait avant Seine Zarabe tout court. Et donc vous avez remarqué cette année on a mis Seine du Maghreb et du Moyen-Orient. Voilà donc bien sûr pourquoi ce changement ? Tout simplement ce changement on l'a fait pour plus d'ouverture. Tout simplement plus d'ouverture parce que comme vous le savez aujourd'hui et bon depuis quelques temps cette notion ou cette expression de monde arabe pose des questions. Parce que quand on dit juste monde arabe on exclut quand même des populations, une grande composante aussi de ces sociétés arabes, notamment moi qui est marocain du Maghreb Maroc, les Amazirs quand même, la population Amazir et voilà. Et donc et bien sûr en Irak les Kurdes etc. Donc voilà donc il faut quand même voilà maintenant je crois que le critère géographique est beaucoup mieux pour définir les choses que voilà seulement par ethnie ou par la langue. Deuxième chose aussi cette ouverture peut-être pour nous on s'est dit que maintenant à la quatrième étape il serait bien aussi de s'ouvrir sur d'autres aires géographiques aussi. C'est-à-dire que quand on dit Moyen-Orient il n'y a pas seulement le monde arabe mais on peut inclure la Turquie, on peut inclure l'Iran, on peut inclure d'autres aussi pays qui je suis sûr qui ne voilà qui méritent aussi d'être voilà d'être étudiés. Donc je suis sûr que ça apporte quelque chose. Il y a beaucoup d'interactions en tout cas entre le Moyen-Orient arabe si on veut dire et ces pays du Moyen-Orient. Donc voilà pour le titre. Alors pour la manifestation bien sûr nous allons continuer, c'est la quatrième édition, dans le même esprit que beaucoup de présents, de participants parmi vous connaissent désormais. C'est-à-dire on veut que cette manifestation soit un lieu d'échange, de partage et de rencontre entre chercheurs universitaires. Alors la première chose c'est vraiment c'est une rencontre entre des chercheurs universitaires français, européens, marocains, du monde, du Maghreb et du Moyen-Orient. Déjà cette rencontre pour nous a toujours été très importante. C'est pour ça qu'on a toujours tenu à diversifier les points de vue et à diversifier aussi les interventions. Et je suis content parce qu'on arrive quand même comme d'habitude à réunir donc bien sûr ces gens-là. Moi je vois voilà donc cette année on a de l'Allemagne donc notre ami donc Nicolas qui connaît la manifestation parce qu'il a déjà participé avec nous. On a nos amis italiennes aussi fidèles qui voilà sont toujours là donc Monica, donc Daniel là qui est là. Bon on a aussi nos amis marocains toujours qui sont donc qui sont là et bon on a Zara quand même qui aussi qui a assisté avec nous depuis le début. Les premières Zara Maqai, Jagadir, Abdelhaï, c'est-à-dire notre ami de Marrakech, Abdelhaï, 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 je crois que tout le monde a déjà participé au Saint-Zarabe. Et puis on a des petits nouveaux là qui vont participer pour la première fois avec nous. Donc Utman, Utman Khaloufi donc du Maroc et voilà n'oublions pas aussi nos amis quand même de la France et France-Tunisie, je vois Ounsk qui est là. Je vois Yassaman qui est tout au fond donc qui est là et puis on a d'autres, Pauline qui va nous rejoindre Donizot, Marjorie Bertin qui va nous rejoindre. Et puis voilà comme j'ai dit aussi on est toujours content aussi, ça je tiens beaucoup à ça, c'est-à-dire aussi qu'il y a du sang nouveau aussi, qu'on a toujours aussi de nouveaux visages qui nous enrichissent et qui nous apportent aussi un souffle nouveau. Donc voilà donc je vois donc Ophélie Mercier donc voilà qui nous vient de Belgique, Keseyi aussi voilà qui voilà la première fois donc nous James qui va nous rejoindre du Liban. Donc on a des collègues donc qui vont nous rejoindre au fur et à mesure donc vraiment bienvenue à tout le monde et voilà j'espère que voilà comme toutes les fois que ce sera un lieu vraiment de voilà d'échanges et de rencontres. Voilà j'espère que j'ai oublié personne, j'ai oublié mon ami Mohamed Seyf quand même qui est l'historique aussi, un historique et Rachid aussi notre ami de Tétouan. Voilà donc merci vraiment, merci à tous d'être là. Alors je vais pas, bon il faut pas, je tarde trop, juste vous avez vu, c'est pas la peine que je reprenne l'argumentaire. C'est à dire que cette année le choix a été porté sur les diasporas arabes et donc les diasporas arabes et les arts du spectacle donc en Europe. Alors ce sujet bien sûr il a été choisi parce que c'est au-delà de l'actualité parce que qui dit diaspora dit immigration etc. Au-delà de l'actualité malheureusement l'actualité en lien avec l'immigration et tout voilà malheureusement toutes les manipulations, les récupérations politiques et politiciens de cette question. Mais nous on va sur un autre terrain qui est celui des arts parce qu'on parle pas beaucoup aussi des arts chez cette diaspora. Ça c'est le premier point. Le deuxième point nous on aborde la diaspora. Il y a beaucoup, bon j'ai pas le temps de définir parce que la définition du mot diaspora, il y a plusieurs définitions de diaspora. Nous on a pris la diaspora dans son extension la plus large c'est à dire cette minorité donc loin de son pays qui évolue ailleurs d'accord mais qui peut comprendre parce que ces derniers temps surtout en termes des arts du spectacle surtout dans le monde arabe on parle beaucoup de diaspora. on parle beaucoup de la dernière, les derniers arrivées c'est à dire ceux qui viennent du Moyen-Orient après les printemps arabe que ce soit les syriens etc. Mais on oublie que cette diaspora ne date pas seulement de 2010 mais que voilà en termes d'immigration que l'Europe et la France surtout dès les années 60 on a une population quand même d'abord maghrébine et puis Moyen-Oriental qui est arrivée. Et nous on veut commencer par là, vraiment commencer par les années 70, parler de ces immigrés qui sont arrivés et donc et voilà on les connaît juste à travers parce qu'ils ont travaillé dans des usines etc. Ils ont bâti la France etc. Mais on oublie aussi qu'ils ont eu aussi une pratique artistique et j'ai vraiment l'immense honneur d'avoir parmi nous monsieur Philippe Tanselin. Donc alors Philippe Tanselin est un des témoins vraiment rares de cette période là, cette période des années 70, ce théâtre de l'immigration. Il n'est pas que témoin mais il est un acteur aussi parce qu'on va le voir dans la rencontre qui est prévue et vous allez voir c'est fascinant. Parce qu'il va nous raconter sur cette période et sur la troupe à la Assefa et tout ce mouvement de lutte en fait à travers le théâtre et les arts. Et bien sûr on va aborder aussi le deuxième point c'est-à-dire aussi on va parler aussi ces fils d'immigrés aussi qui sont arrivés en Europe. Quel art ils ont pratiqué ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et puis aujourd'hui il y a deux phénomènes qui sont assez importants et intéressants qu'on voit ou en tout cas en France où les enfants de ces immigrés issus de ces diasporas sont très présents. Bien sûr je veux dire la danse et on aura Amine qui vont nous parler de la danse contemporaine ou la danse hip-hop, cette danse hip-hop qui sera représentée. On est vraiment très très content par Fouad Boussouf qui va venir exprès, vraiment qui va faire le déplacement pour venir. Fouad Boussouf qui est chorégraphe et directeur du centre chorégraphique du Havre Normandie et qui représente cette génération et cet art de la danse hip-hop. Et vous allez voir il ne s'agit pas que de danse hip-hop mais il s'agit bien d'une danse plus hybride et métissée. Et vous allez voir donc on va parler de ça. On aurait bien aimé aussi parce qu'il y a un phénomène du stand-up aussi où ceux qui suivent un petit peu la scène où la population maghrébine et arabe de manière générale, même africaine, est très présente ces dernières années. Et donc c'est un phénomène à mon avis qui mérite aussi d'être exploré. Malheureusement donc on n'a pas vraiment malgré, j'ai essayé, mais malheureusement je n'ai pas réussi à avoir un stand-upper ou une stand-upeuse parce que c'est compliqué de les avoir et ça se comprend parce que c'est un autre domaine. Ils sont très pris. On est dans un domaine privé où il y a beaucoup d'argent, etc. Bon c'est vraiment très compliqué. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas encore sensibles côté universitaire, recherche, etc. Mais bon, je ne désespère pas. On aura peut-être dans le futur. Et puis la diaspora bien sûr, on va parler de la diaspora, ou la nouvelle diaspora, ou la nouvelle émigration, c'est-à-dire la migration au Moyen-Oriental à partir, donc, depuis les révolutions arabes. Voilà. Et là, je crois qu'on a plein de communications qui vont porter sur les acteurs de cette scène commune qui est très, très intéressante et très importante. À la fin, donc, voilà le déroulé. Donc, on aura, on a deux jours et demi. Donc, où il y aura des conférences. Voilà, vous avez le programme. Où il y aura des rencontres. Et il y aura aussi une table ronde qui, voilà, aussi, c'est comment créer en étant ailleurs. Où, donc, la parole va être donnée aux artistes, cette fois-ci. Donc, il y aura avec nous, donc, Othman Khaloufi, qui est avec nous. Il y aura, donc, qui est metteur en scène, musicien. Il y aura Mohamed Seyf, donc, irakien, qui réside en France, qui est aussi dramaturge, critique, traducteur, metteur en scène. On aura Abd al-Rahman Khalouf, qui est un auteur d'origine syrienne ici à Bordeaux. Donc, il commence à avoir une certaine audience ces dernières années. Et on aura Tamara Sadiq aussi, qui est écrivaine, donc, qui a une certaine notoriété aujourd'hui, donc, en France. Voilà. Et bien sûr, on aura, le dernier jour, on aura aussi, on aura deux rencontres avec notre collègue, donc, Zahra Makache, qui est, donc, universitaire d'Agadir. Mais elle est aussi, donc, metteuse en scène, traductrice, dramaturge. Donc, elle va nous parler. Cette fois-ci, on va, donc, parler, on va mettre sur le signe du féminin, aussi. C'est comment, donc, créer en étant femme et comment avoir ce lien avec l'altérité. Elle sera aussi accompagnée de notre collègue qui va nous rejoindre, Rama Haidar, donc, qui est aussi performeuse syrienne, donc, qui va venir d'Espagne. Et c'est très intéressant aussi, parce qu'on ne sait pas comment, aussi, on a pas mal d'affrontements sur l'Allemagne, la France, la Belgique, mais l'Espagne, cette diaspora aussi, comment elle vit en Espagne. Bon, je serais curieux de savoir. Et je n'oublie pas, aussi, qu'on a une rencontre avec le livre, aussi, puisqu'il y a présentation de trois livres qui portent sur le théâtre. Donc, un livre de Unstrabelsi sur Sidi Molière, donc, voilà, dans Molière, dans le théâtre arabe, un ouvrage qui vient juste de sortir. Pauline Donizot, aussi, qui vient de présenter un livre sur la révolution égyptienne, le théâtre de révolution égyptienne. Et, donc, Yasaman, Daniela et Pauline qui vont nous présenter un ouvrage collectif qui porte sur la tragédie dans le théâtre arabe. Je m'arrête là. Je ne vais pas être trop bavard, je crois que j'ai déjà trop parlé. Donc, je souhaite vraiment à tout le monde un bon colloque, une bonne manifestation. Et, donc, je souhaite vraiment à tout le monde un bon colloque.